coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo alors ce sont des petits formats que j'ai envie de vous proposer sur ma chaîne donc que j'ai appelé tips cartonanciers j'ai envie dans des petites vidéos comme ça de temps en temps de vous donner mes petites astuces des méthodes des pratiques vous donner un petit peu ma façon de voir les choses ma façon de travailler de comment appréhender la cartomancie alors déjà voilà de manière soit personnelle soit professionnelle mais voilà vous donner un petit peu des conseils cartomancie donc si vous avez des questions particulières et que vous voulez que je développe dans certaines vidéos ben je vous invite à me mettre tout ça en commentaire une fois que vous aurez regardé la vidéo ou là dès maintenant si vous avez déjà des questions et comme ça je verrai ce que je peux vous proposer comme contenu ici je peux répondre à vos demandes voilà donc on va essayer de faire des petites vidéos comme ça de temps en temps pas très longues donc aujourd'hui pour cette vidéo donc où je voulais vous expliquer comment faire une lecture une lecture pardon intuitive d'une carte donc pour commencer à appréhender une carte en fait sans forcément passer par la lecture du livret ou sans aller forcément chercher des significations on va dire classique du jeu et de la carte pour pouvoir comment dire étendre le champ des significations et surtout s'approprier un petit peu plus le jeu pour nous même voilà c'est un petit peu ça le but de la lecture intuitive et puis surtout développer votre intuition aussi alors dans quel cas on fait la lecture intuitive alors ça peut être par exemple si vous débutez en cartomancie et que vous ne connaissez rien à la carte au bon ben forcément vous ne connaissez pas les significations des cartes vous ne savez pas comment on utilise un jeu donc c'est bien de d'utiliser d'abord la lecture intuitive pour commencer à appréhender le jeu voir comment il nous parle et se créer entre guillemets déjà son propre dictionnaire pour chaque carte afin entre guillemets de créer une relation avec son jeu et surtout une relation privilégiée et surtout pour que le jeu vous parle plus de manière personnelle on va dire et que ça soit plus facile pour vous d'interpréter les cartes déjà ça peut être aussi ben éventuellement si vous venez d'acquérir un nouveau jeu chez vous ben en fait peut-être que vous allez avoir envie de découvrir le jeu et pour ben déjà créer un lien avec ce jeu qui vient d'arriver chez vous ben vous pouvez déjà prendre carte par carte et puis les regarder et essayer de voir déjà comment chaque carte vous parle avant d'aller voir dans le livret le point de vue de l'auteur et ce qu'il en dit les définitions qu'il en donne par exemple ça peut être aussi dans le but de développer justement votre dictionnaire pour chaque carte en plus de ce que vous savez de de la structure des significations de chaque carte par exemple quand on utilise un jeu type le tarot qui a sa propre structure et où on peut retrouver les significations partout donc où il y a vraiment déjà une base qui est entre guillemets respectée et connue de tous on va dire et puis voilà il y a certains jeux comme le normand où voilà on sait que c'est une structure aussi traditionnelle enfin traditionnelle dans le sens où ça fait partie de ces de ces structures qui sont assez connues dans la cartomancie et donc on sait que chaque carte a déjà des significations on va dire connues de tous et et voilà que c'est un un jeu un oracle que l'on va utiliser de telle manière que qu'il va falloir apprendre c'est un système voilà qui est déjà mis en place donc pour sortir un petit peu du système et pour pouvoir élargir le champ des significations pour chaque carte et puis surtout peut-être avoir plus de facilité à utiliser le jeu et bien même si on a les bases et qu'on connaît le système et qu'on connaît chaque définition de chaque carte et bien il est intéressant de faire une lecture intuitive simplement pour voir les cartes d'une autre manière et à donc élargir notre dictionnaire de signification pour chaque carte et puis surtout de s'approprier un petit peu plus le jeu voilà donc ça peut servir à beaucoup de choses et puis ça permet aussi simplement de sortir un petit peu du système et de laisser libre cours à son intuition et de voir les messages que que la carte peut nous apporter en plus des bases connues de tous voilà donc pour vous montrer un petit peu comment on peut faire j'ai choisi le jeu les rêves enchantés de le normand de chiro marquetti alors j'ai pris ce jeu là puisque le système le normand est assez connu et puis voilà celui ci c'est un des jeux les plus utilisés par les cartons anciens surtout sur youtube on le voit souvent donc voilà moi je l'aime bien je trouve jolie et puis justement comme il ya déjà un système prédéfini si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà commencé soit vous renseigner sur le système ou si vous connaissez déjà bien peut-être que vous allez voir que l'on peut donner d'autres définitions à la carte sans forcément ne voir que ce que l'auteur nous dit et son point de vue à lui et ce que l'on dit dans le monde de la cartomancie voilà donc la lecture intuitive elle permet comme je vous le disais de créer un lien avec son jeu elle permet de développer son intuition et on va voir du coup le comment dire comment une carte on peut la lire de plusieurs manières c'est à dire on peut faire une lecture intuitive mais divinatoire on peut faire aussi une lecture intuitive de développement personnel par exemple simplement de guidance simplement de conseils donc on va aller voir un petit peu tout ça et comment on peut interpréter de plusieurs manières une même carte donc pour ce faire alors on va garder le livret puisque je vais tirer une carte et puis au hasard et à la fin on ira voir ce qu'on dit dans le livret pour voir si on était un petit peu dans le même truc ou pas ou voilà si on a été dans le juste ou au côté à côté voilà si on a pu aller plus loin que ce qui est dit dans le livret par exemple allez donc on va prendre une carte au hasard la qu'elle veut venir ah non j'en avais déjà une ok on a l'ours d'accord donc admettons on va partir du principe que voilà vous débutez en cartomancie vous venez d'acquérir votre nouvel oracle vous êtes super content super contente et vous ne savez pas trop comment débuter alors déjà comme on l'a tous fait moi la première quand on débute en cartomancie on a tendance à hop on achète un jeu vite 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 on déballe tout on sort les cartes on les regarde rapidement comme ça mais sans forcément se pencher sur chaque carte et puis hop on se fait un premier tirage on tire une carte et hop première chose qu'on fait bim livret on va voir dedans alors ce n'est pas mauvais ce n'est pas négatif de faire ça on l'a tous fait moi la première quand je vous disais seulement ben ce qui est dommage c'est que quand on fait comme ça au final ben on peut lire la signification de la carte dans le livret et en fait ben ça va pas répondre à notre question ça va pas nous parler l'explication ne va pas forcément avoir de lien avec la question que l'on a posée par exemple et du coup on va se dire ah ben mince en fin de compte je comprends pas ça répond pas à ma question ça n'a pas vraiment de lien donc ça peut vous mettre un frein en disant ben mince j'ai pas choisi le bon jeu ou je sais pas c'est trop difficile ohlala je sais pas comment je veux faire ou alors ben simplement vous allez lire la signification ça va peut-être vous parler ou pas et puis la fois d'après quand vous allez reprendre votre jeu ben vous allez retirer la même carte mais vous aurez déjà oublié ce que vous aurez lu dans le livret en fait ça va pas c'est pas la entre guillemets la bonne méthode pour appréhender et garder en tête les significations des cartes voilà ça en général en plus voilà dans les livrets c'est souvent des textes et donc ben c'est compliqué parce que du coup les textes on les retient pas donc ça met du ça met du temps quand même et puis surtout on est dans le mental donc en fait on ne prend pas en compte notre intuition et finalement le message est moins personnalisé puisque il va pas venir de vous et de notre propre prisme en fait et de nos propres symbolique voilà voyez ce que je veux dire donc là par exemple on est tombé sur la carte 15 donc voilà on repart du principe que vous venez d'acquérir ce jeu là et vous avez envie quand même voilà de d'apprendre enfin de d'appréhender chaque carte mais de manière un petit peu plus intuitive un petit peu plus personnelle voilà créer quelque chose avec ce jeu là donc par exemple là on a la carte de l'ours donc déjà on commence par regarder la carte on voit qu'elle a numéro donc numéro 15 donc si éventuellement vous aimez bien lier la carte au manci à la numérologie et bien c'est intéressant de regarder le numéro 15 donc 15 on sait que ça fait 5 plus 1 ça fait 6 donc éventuellement vous pouvez déjà prendre ça en compte 6 dans la numérologie ça correspond à quoi ça peut déjà vous donner des pistes en fait pour pouvoir interpréter la carte ensuite ici alors souvent dans les jeux de le normand on a la carte qui est liée à une carte de la carte au manci traditionnelle donc voilà vous savez le jeu de 32 cartes jeu de belote ou de poker donc là c'est lié aux dix de trèfle donc c'est pareil si éventuellement vous vous connaissez le système de la carte au manci traditionnelle vous connaissez la définition du dix de trèfle par exemple donc ça peut déjà vous donner un autre indicateur pour interpréter la carte donc le dix de trèfle par exemple veut dire telle et telle chose en carton d'ancien traditionnel c'est telle et telle signification donc déjà éventuellement ça peut vous dire que la carte veut dire ça par exemple moi personnellement là on va dire de manière concrète dans le le normand celui là où les autres je n'utilise pas le la signification des cartes traditionnelles puisque la première en fait premièrement je ne connais pas ce système là donc j'ai des jeux voilà type poker et belote dans ma dans ma cartothèque mais au jour d'aujourd'hui je n'ai pas encore étudié ce système là donc moi éventuellement ça ne me parle pas mais si vous ça vous parle vous pouvez le prendre en compte donc ensuite on voit déjà ces deux choses là ensuite on a en centrale cette ours voilà qui est assez gros donc ours polaire on voit derrière qu'il y a une espèce de une espèce de de château là un petit peu comme dans la reine des neiges voilà on voit de l'eau là donc on voit que l'ours est en train de nager voilà on voit que dans l'eau il y a le reflet de l'espèce de château voilà et puis l'eau elle est claire mais elle n'a pas l'air très très chaude quand même par exemple vous voyez ce que je veux dire donc déjà on commence à voir un petit peu la carte dans son ensemble et essayer de regarder les détails voir ce qu'il nous parle donc là on est sur l'ours polaire donc par exemple l'ours polaire pour vous dans votre dictionnaire personnel ça veut dire quoi qu'est ce que ça pourrait symboliser pour vous l'ours alors par exemple pour moi l'ours c'est un animal qui est assez gros qui est assez imposant qui est par exemple protecteur avec ses petits c'est un des animaux quand même les plus dangereux au niveau de la faune alors c'est un animal aussi en voie de disparition par exemple puisque bon on sait que voilà malheureusement avec le réchauffement climatique cet animal est en voie de disparition donc ça vous pouvez le prendre en compte aussi rien n'est à mettre de côté mais voilà moi je dirais que l'ours polaire il est un petit peu voilà dans ce principe de protection de dire ben en fait si on l'embête pas il va rien nous dire mais concrètement s'il se sent attaqué ou s'il doit se défendre ben clairement il nous en met une ben on est ramassé s'il y a un combat avec un ours c'est l'ours qui gagne voilà réellement faut pas s'y frotter quoi il y a un petit peu un côté comme ça mais ceci dit l'ours c'est un animal par exemple quand on le voit il se déplace doucement il est pas c'est pas un animal voilà qui va courir vite qui va se déplacer vite qui va faire les choses vite non c'est un animal voilà qui est assez imposant mais qui prend son temps quand il marche donc voilà il n'y a pas une notion de rapidité en tout cas moi je vois pas de notion de rapidité dans ce que je connais de l'ours polaire ensuite vous avez l'ours donc si on prend sans forcément parler que de l'ours polaire mais si on prend plus en général l'ours l'ours est un animal aussi qui hiberne donc ça veut dire en fait que l'ours il se met au repos pendant quelques mois de l'année donc il passe l'hiver en hibernation et ensuite au début du printemps il ressort de l'hibernation et donc là il reprend son cycle il retourne à se nourrir il retourne à ses amours du coup pour se reproduire et puis il fait son cycle de vie comme ça et ensuite hop il retourne en hibernation donc il y a une notion de cycle aussi et d'hibernation peut-être de pause donc déjà tout ça vous pouvez vous le dire comme ça alors soit voix haute soit voix basse déjà en regardant la carte vous voyez on a déjà quand même beaucoup d'informations avec simplement une carte donc après ce qui était intéressant c'est éventuellement d'avoir un petit carnet où vous pouvez noter le nom de la carte et puis vous notez tout ce qui vous vient lorsque vous voyez cette carte là et voilà vous créez votre propre dictionnaire de signification vous voyez on dit déjà beaucoup de choses donc si on veut lire la carte de manière divinatoire donc ça veut dire si c'est dans un esprit de prédire quelque chose alors selon notre question on peut dire que peut-être dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes il va falloir peut-être penser à se protéger un petit peu plus parce qu'on risque peut-être de vous chercher des mois et il va savoir enfin il va falloir savoir se défendre c'est à dire que peut-être qu'on va essayer de vous spoiler qu'on va essayer peut-être de vous voler on va peut-être essayer de profiter de vous et il serait peut-être du coup bon dans le futur peut-être que vous allez devoir dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent penser à mieux vous protéger alors ça peut être par exemple je ne sais pas vous avez touché un héritage et vous avez reçu une somme assez importante peut-être qu'au lieu de garder la somme chez vous voilà comme ça sous l'oreiller et machin pour éviter qu'il y ait un problème et pour éviter qu'on vous les vole c'est peut-être mieux de le placer à la banque comme ça il n'y a pas de problème éventuellement par exemple si on est aussi dans le cadre d'un héritage ou d'un don peut-être que vous allez avoir un membre de votre famille qui va vous donner un objet de valeur alors par exemple je ne sais pas une toile d'un peintre un bijou de valeur bon ben peut-être que là on vous dit bon ben si vous avez ce truc là ça serait peut-être mieux de le mettre en protection pareil dans un coffre ou quoi parce que il est possible qu'il y ait un problème par rapport à ça ça veut dire ça alors ça peut vouloir dire aussi par exemple que vous allez entamer une nouvelle relation que vous êtes dans une relation sentimentale et bien là on dit que peut-être que dans l'avenir il va falloir que vous protégez vos intérêts ou que vous vous protégez même physiquement parce que peut-être que cette personne là va mal se comporter avec vous il y a un côté comme ça si on voit l'ours alors moi l'ours en fait c'est vrai que dans ma signification j'ai toujours ce côté très protecteur et du coup très maternel voilà alors on sait pas en fait si c'est un ours mâle ou femelle mais c'est vrai que moi ce qui me vient toujours quand je vois cette carte là c'est le côté maternant maternel c'est vraiment la maman ours qui veille sur ses petits quoi c'est à dire que si elle est petite aux alentours faut pas y toucher et bien il y a un côté comme ça aussi de dire peut-être dans le prédictif de dire bon ben voilà peut-être que il s'avère que vous allez devoir un petit peu plus protéger vos enfants d'un éventuel souci ou d'un éventuel problème ou d'une personne malveillante autour de vous par exemple vous voyez ce que je veux dire ? donc ça ça va être plus de la notion de prédictif mais là tout ce que je vous dis voilà c'est par rapport à moi comment je vois la carte si éventuellement vous voulez faire du développement personnel donc peut-être plus une lecture intuitive mais de développement personnel alors par exemple on pourrait dire bon ben développement personnel ça parle de moi ça parle d'un trait de caractère que j'ai alors ça peut vouloir dire que oui j'ai tendance à me comporter un peu comme un ours c'est à dire que j'ai souvent tendance à me remettre un petit peu dans ma grotte là en hibernation un petit peu comme un ermite parce qu'il y a ça aussi l'ours il se met à part quand il hiberne voilà il est de côté et puis il se met en repos et il voit personne quoi donc c'est peut-être ça aussi que ça veut dire peut-être que vous êtes quelqu'un qui a tendance à se cacher un petit peu dans sa grotte à se mettre en hibernation pour se couper un petit peu du monde extérieur que vous avez tendance à être quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul voilà vous coupez un petit peu du monde pour pouvoir mieux vous retrouver peut-être mieux appréhender une situation ça peut être ça peut-être que vous êtes quelqu'un qui êtes trop dans la protection c'est-à-dire que vous êtes un petit peu vite à sortir les dents dès que quelqu'un s'approche vous êtes quelqu'un peut-être qui êtes souvent sur la défensive par exemple ou au contraire vous êtes quelqu'un qui manquait de ce côté-là de comment dire de répondant dans le sens où vous avez tendance à justement être trop gentil et à laisser un petit peu trop passer les choses à la cool voilà ou être long à la détente dans le sens où c'est toujours trop tard quand vous vous rendez compte que la personne vous a fait du mal et du coup vous ne vous protégez pas assez rapidement d'un éventuel problème ou d'une personne malveillante vous voyez donc en fait en développement personnel ça veut dire que vous allez interpréter la carte mais en comment dire en décrivant un trait de caractère que vous avez voilà donc après vous pouvez prendre justement comment est le caractère de l'ours qu'est-ce qu'il représente pour vous et du coup vous le remettez par rapport à votre situation et par rapport à votre ressenti vous vous ressentez moins comme ça ou trop comme ça ou trop comme ça par exemple ensuite si on veut faire une lecture psychologique donc c'est un petit peu la même chose que le développement personnel enfin pour moi ça se mélange un peu c'est à dire que là on reprend aussi un trait de caractère on prend quelque chose si éventuellement on parle d'un côté réflexion d'un côté plus guidance conseil donc là on va être sur une lecture intuitive qui va nous faire nous poser des questions par exemple ou voilà nous dire ben tiens peut-être que si tu te montrais plus comme ci ou comme ça ben en fait ça permettra d'être pouvoir comme ci ou comme ça voilà alors par exemple je ne sais pas vous poser la question de voilà j'ai un nouveau travail comment ça va se passer bon ben là par rapport au nouveau travail comment ça va se passer ou comment je dois me comporter c'est mieux ça comment je dois me comporter pour que ça se passe bien avec mes nouveaux collègues par exemple et bien là on va vous dire bon ben fais attention à ne pas être trop sur la défensive à ne pas te comporter trop comme un ours n'essaie pas d'être trop sauvage laisse les gens t'approcher et ne te sens pas agressé dès qu'ils te parlent ou dès qu'ils te disent quelque chose voilà baisse un petit peu ta protection et laisse-toi un petit peu plus approcher pareil dès qu'il se passe quelque chose ou dès qu'on vient te parler on te conseille de rester ouvert et de ne pas forcément aller te cacher dans ton trou pour hiberner et pour ne pas qu'on te parle non au contraire si tu fais ça et bien les autres collègues ne vont pas forcément comprendre pourquoi tu réagis de telle façon et puis ils vont peut-être te cataloguer comme quelqu'un soit d'un petit peu prétentieux quelqu'un de fermé sauvage ou quelqu'un de pas très sympa ou alors quelqu'un d'extrêmement timide et du coup n'oseront plus t'approcher par exemple vous voyez ce que je veux dire ça c'est voilà c'est plus pour faire la guidance pour essayer de savoir comment réagir ou comment se comporter vis-à-vis d'une situation voilà c'est pas forcément prédictif puisque c'est simplement pour voilà se dire bon dans telle situation si je faisais comme ça ça serait mieux c'est pas non il faudra que tu sois voilà dans la divination on te dira dans ton nouveau travail il faudra que tu sois en protection parce que tes collègues vont être malveillants avec toi voilà en guidance ça sera bon si tu te protèges pas assez éventuellement il est possible que tu vas avoir des problèmes avec tes collègues donc essaie quand même de te comment dire de t'imposer et ne pas forcément te laisser faire ou le contraire vous voyez ce que je veux dire donc vous voyez en fait on a 20 minutes ça veut dire que il y a quand même beaucoup de choses à dire avec simplement une seule carte et on n'a pas ouvert le livret voilà donc maintenant on va aller voir le livret pour que quand même si vous ne connaissez pas le jeu vous voyez ce qui est dit de la carte de l'ours voir un petit peu si ça nous parle de ça ou si ça nous parle d'autre chose bon je crois que dans le je crois que ce n'est pas du tout cette signification là dans le dans le le normand l'ours ça a une autre signification alors ça nous dit j'incarne le pouvoir et la force la santé et la protection oh sub on était plutôt juste vos finances sont mon domaine et mon ah là là et mon ah là là vos finances sont mon domaine et votre subsistance c'est ma préoccupation donc en fait l'ours il représente surtout le domaine financier alors vous voyez oui moi je peux en parler par exemple comme je vous ai parlé pour protéger vos biens et tout ça mais c'est vrai qu'en fait ce n'est pas les premiers mots qui me sont venus mon aspect néfaste surgit lorsque je suis cerné par des cartes négatives donc là en fait on nous explique que si vous associez cette carte là avec d'autres cartes négatives et bien en fait cette carte sera vraiment à prendre dans le sens négatif alors l'ours polaire est le symbole de la dignité indomptable que cette carte soit interprétée comme une figure d'autorité une mère protectrice ou une force pure vous voyez en fait on l'a dit l'ours polaire est la plus puissante de toutes les espèces animales et sa couleur symbolise l'esprit pur qui l'incarne alors ça c'est intéressant parce que vous voyez moi la couleur par exemple je ne l'ai pas pris en compte mais il est vrai qu'en cartonnant si les couleurs sont assez importantes quand même sur les cartes donc si éventuellement vous c'est quelque chose qui vous parle les couleurs et que vous avez quand même ces notions de par exemple le bleu pour vous ça représente ça le vert ça représente ça alors en général tout ce qui est rose ça représente la tendresse les sentiments tout ce qui est vert ça représente la guérison tout ce qui est bleu c'est plutôt lié à l'eau donc c'est plutôt tout ce qui est émotionnel vous avez ça vous pouvez aussi vous servir des couleurs pour pouvoir interpréter la carte c'est vrai je n'en ai pas parlé donc là on l'est dit donc voilà le blanc là ça nous dit que ça symbolise l'esprit pur qui l'incarne l'ours peut ici indiquer une personne qui occupe un poste de pouvoir dans le monde des affaires il peut aussi avoir une connotation matriarcale en Chine l'ours polaire représente la Russie il incarne également la bureaucratie et la force brute il peut signifier que vous devez faire avancer les choses par la force une combinaison intéressante pourrait être celle de l'ours et du bouquet une main de fer dans un gant de velours bon ça c'est quand vous faites les associations de cartes mais ça c'est autre chose voilà donc vous voyez sans forcément connaître la carte on a dit quand même beaucoup de choses que finalement on retrouve dans le livret donc finalement de faire cet exercice là ça va aussi vous donner confiance en vous puisque vous allez vous rendre compte que ne serait-ce que juste en regardant la carte vous allez retrouver des notions dans votre propre dictionnaire que vous allez retrouver dans le livret puisque finalement en carton d'anci on utilise beaucoup de symboles et de symbolisme connu un petit peu de tous donc en fait ça va vous permettre de vous dire ben ouais en fait sans forcément connaître le livret j'ai réussi à dire ça et ça donc c'était pas trop mal et l'avantage c'est surtout que la carte vous allez prendre vraiment la signification qui vous parle à vous et vous ne serez pas perdu dans toutes les significations qui vous parlent pas par exemple si vous aviez lu le truc directement hop ça correspond à la Russie machin et tout ben vous auriez pu vous dire ouais mais en fait je vois pas le rapport voilà ça me parle pas quoi voilà et du coup vous auriez laissé tomber vous auriez dit ben non en fait le tirage je le comprends pas il est pas cohérent ben là finalement s'il y est il y est le coup il est cohérent mais il est cohérent parce que vous allez parler avec vos propres mots à vous et vos propres prismes et votre propre et vos propres dictionnaires en fait donc voilà ben dites moi en commentaire si vous ben vous vous utilisez la lecture intuitive pour apprendre à connaître un jeu l'appréhender et puis peut-être aussi pour agrandir votre votre champ de signification pour chaque carte voilà n'hésitez pas à me dire aussi ben si vous vous êtes plutôt de suite lire le livret ou vous faites un petit peu cet exercice là ben si vous étudiez toujours le jeu en prenant les significations de l'auteur ou si vous ne faites que de manière intuitive puisqu'il y a des personnes qui prennent un jeu ils ne regardent jamais le livret ils ne font que de manière intuitive ou est-ce que pour vous c'est un exercice compliqué voilà n'hésitez pas à me dire vous par exemple comment elle vous parle la carte de l'ours comment vous l'interprétez dans vos tirages c'est intéressant aussi parce que ça pourra peut-être rapporter aussi d'autres significations auxquelles on n'a pas pensé voilà dont je n'ai pas parlé et puis ben voilà n'hésitez pas non plus à me poser des questions à me donner des des exemples en fait de types que vous voudriez que je fasse en vidéo voilà des choses que vous voulez que je vous explique et puis comme ça ça permettra de développer ce format de vidéo voilà et puis simplement de me dire aussi si ça vous plaît ou pas voilà n'hésitez pas non plus à liker à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis vous retrouvez aussi dans la barre d'infos tous les liens vers mes réseaux si éventuellement vous voulez découvrir ce que je propose au niveau professionnel et si vous voulez avoir une consultation avec moi en présentiel ou en distanciel voilà vous retrouvez tout ça dans la barre d'infos en tout cas ben je suis content d'avoir fait cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre avis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt à bientôt